Social, on y reste. Comment le nom gabonais doit-il être composé ? La loi gabonaise encadre-t-elle l'attribution du patronyme ? Si oui, les dispositions du code civil sont-elles toujours respectées par les Gabonais ? Plusieurs interrogations auxquelles tentent de répondre Arnaud Mbabe-Kung et Arnaud Mekong. Le nom patronymique, encore appelé nom de famille, est celui porté par toute personne. Celui-ci permet de la distinguer parmi les autres. Au Gabon, la loi non seulement l'encadre, mieux elle fixe sa composition à l'article 93 du code civil. La linéa première de cet article dispose que, je cite, « Tout Gabonais doit avoir un nom auquel s'ajoutera celui de son père et éventuellement un ou plusieurs prénoms ». A l'esprit de cette disposition, on obtient ceci à titre d'exemple. Ayez-le, nom de l'enfant, Mve, celui du père, Rodolphe, son prénom. Ce qui correspond à E.Y.L.M.V. Rodolphe, son nom est conforme à l'article 93. Cette conformité, on en trouve aussi chez de nombreux Gabonais. Mais connaissent-ils tous les dispositions contenues à l'article suce évoqué ? Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant que la loi définit comment doit être le nom du Gabonais. Je n'ai pas la connaissance de la protection du nom par la loi. Non, je ne suis pas au courant. Dans notre pays, des milliers de Gabonais, par méconnaissance ou pour des raisons culturelles, on ne saurait le dire, ont un nom patronymique qui viole subtilement l'article 93. Exemple, Ndiengui Martial. Ndiengui, son nom, celui du père n'y est pas. Afin d'assurer la plénitude de cette disposition, certains officiers d'état civil s'efforcent d'orienter les parents sur la composition du nom de leur nouveau-né. Lorsque nous recevons des usagers qui viennent faire des déclarations chez nous, les agents chargés de l'état civil se font fort d'expliquer au détail près les dispositions de la loi. Mais comment expliquer que de nombreux Gabonais puissent avoir des noms en violation de la loi ? Est-ce à cause du vide juridique constaté en termes de sanctions ? Et si coercition, il en était le cas, elle est individuelle, collective ou proportionnelle à l'infraction ? Autant d'interrogations qui nous conduiront auprès des autorités judiciaires pour de plus amples précisions. Merci. Merci.